Cela ressemble à la salle d'attente d'une clinique ultra moderne le mobilier design la standardiste et dans les tons tout cet apparat n'est pas réservé aux humains mais aux animaux malades ce prénom très chic appartient à ce petit bichon de 10 ans et demi valérie sa propriétaire ne dort plus dior va subir un examen en urgence car il a très mal au ventre on peut plus attendre en fait parce qu'un jour sur deux il est bien et puis après ça crée des soucis et puis même pour lui dans sa vie dans sa vie comme dans la nôtre je veux dire on les préfère en bonne santé monsieur la mestrade s'il vous plaît valérie et pascal ont tout fait pour soulager le petit dior ils ont déjà consulté leur vétérinaire six fois en trois semaines sans aucun résultat il leur a donc conseillé de lui faire passer un examen généralement réservé aux femmes enceintes une échographie alors dior qu'est ce qui lui arrive messieurs dames ça a commencé par des douleurs en faisant la promenade et s'est couché d'accord voilà donc petit peu la manique forcément il se cambrait sur les pattes avant remontait ses petites fesses et avait des spasmes assez douloureux je vis beaucoup avec lui je m'exprime comme ça parce que je connais voilà c'est à dire il y avait des bruits inconsidérés dans son ventre et alors à partir du moment où ça se déclenchait je savais qu'il fallait qu'ils mangent de l'herbe ok donc on va faire cette échographie tout de suite ensemble l'échographie est un examen non douloureux mais pour valérie c'est une torture et vous allez venir les deux pattes comme des manettes et vous le rassurer les gémissements de son chien la mettre au bord des larmes le docteur isabelle testo essaie tant bien que mal de détendre l'atmosphère je fais pas voir que les intestins je fais un tour de du propriétaire donc ici vous avez la vessie vous avez une très jolie petite prostate regardez comme elle est belle la prostate très jolie petite voilà mais rapidement l'examen révèle une anomalie vous voyez c'est juste là vous avez une chose qui apparaît un petit peu plus foncée à l'échographie c'est la zone du pancréas et quand je regarde cette zone là j'ai un pancréas qui est particulièrement visible avec autour la graisse qui est particulièrement blanche ça ça peut signer des lésions dites de pancréatites d'inflammation du pancréas et ça ça fait très mal et ça peut vous expliquer vos symptômes dior a besoin d'examens complémentaires mais sa maîtresse n'est pas prête à le lâcher alors alors là madame vous allez me donner votre bébé oui je l'emmène faire une prise de sang avec mon infirmière d'accord vous allez repasser en salle d'attente vous détendre prendre un café un thé un chocolat je sais pas si le café c'est une bonne idée en fait non je sais pas voir un verre d'eau je vais lui faire sa petite prise de sang tout va bien se passer on n'a pas rien trouvé de dramatique quand ils voient leur chien s'éloigner valérie et pascal angoisse ils ne peuvent imaginer la vie sans dior c'est un être unique il est unique on l'a voulu on l'a on a été chercher les nez est arrivé dans notre vie voilà mais par contre le bonheur pour dior c'est d'être réunis tous les trois dior a fini ses examens l'attente des résultats va être interminable pour sa maîtresse comme valérie et pascal plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie avec 61 millions de lapins de chats de chiens ou de tortues la france détient le record d'europe bonjour autant de propriétaires prêts à tout pour le bien-être de leurs fidèles compagnons en dix ans les dépenses liées à leur santé ont augmenté de 70% pour répondre à cette demande les vétérinaires ont eu l'idée de construire des cliniques ultra modernes à la pointe de la technologie ici il y a un service de soins intensifs quatre salles d'opération et même un scanner exactement le même que pour les hommes comme pour les grands sportifs les chiens ont aussi droit à des séances de rééducation et de balnéothérapie une quinzaine de vétérinaires dix assistants en tout 40 professionnels se relaient jour et nuit pour s'occuper de ces animaux en souffrance le petit vini s'apprête à subir une opération de choc une intervention encore inimaginable il y a quelques années sur un chien ce vétérinaire a choisi une spécialité plutôt surprenante il est dentiste pour chiens autour des racines l'os est quasiment totalement absent c'est à dire que l'infection a rongé l'os on va devoir lui enlever presque toutes les dents en france ils sont seulement trois comme lui à pratiquer ce genre d'opération et n'allez pas lui dire que son métier est un peu futile effectivement le chien qui s'est cassé une dent sur lequel on va mettre une couronne en or je caricature un petit peu les choses mais on peut considérer peut-être que là c'est du luxe mais sur un animal tel que celui là c'est pas du luxe sur une trentaine de dents le dentiste n'a pu sauver que trois crocs petit vini mais ça ne devrait pas lui poser de problème pour manger un chien ne mâche pas en fait gober une croquette ou gober de la pâté il n'y aura aucun problème après une heure d'opération vini et denté retrouve sa maîtresse et son fils très heureux de le récupérer sain et sauf voilà le petit vous le met dans les bras ah oui alors ça va vous tenez oui oui je tiens bonjour ma petite puce oh mon petit lapin oh la la petite bête voilà vous voyez on a fait du grand ménage en l'occurrence j'ai enlevé son chien n'a plus de dents mais ça ne la gêne pas trop là il ne lui reste plus que trois canines c'est qu'une dents des fois mes petits enfants ils ont peur de moi avec madame à oui plus que moi selon le docteur bouttoile un chien c'est comme un enfant il faudrait l'habituer dès le plus jeune âge un geste tout bête la meilleure des solutions c'est les soins tels que sont par exemple le brossage dentaire donc de réussir à aller brosser les dents du chien vous vous rendez compte vous avez des dents un petit chien comme ça il mord à chaque fois il a rien avec ses trois dents vini ne risque plus de mordre sa maîtresse en revanche cette opération va faire mal à son porte monnaie on est du coup en tout à 527 euros et 6 centimes s'il vous plie plus de 500 euros tout à la charge du propriétaire les soins vétérinaires ne sont pas remboursés par la sécurité sociale malgré sa petite retraite la maîtresse de vigny n'a pas hésité une seconde avant de le faire soigner ça fait beaucoup mais vous savez je regrette pas on regrette pas de les donner pour lui parce que il est beau ah oui les petits chiens sont meilleurs que les humains on est triste ils comprennent qu'ils viennent sur vous c'est vraiment adorable pour moi c'est pas de prix de leur côté valérie et pascal vont enfin savoir si la maladie de dior est grave les résultats des analyses sanguines viennent de tomber bon alors la maîtresse est tendue donc on a plusieurs choses la première chose on a confirmation qu'il s'agit bien d'une pancréatite mais surtout ce qui est important c'est que cette pancréatite n'a pas de répercussions au niveau état général vous êtes rassuré madame ah oui totalement totalement quoi oui on vivait pour aujourd'hui en fait c'est pas simple ça parle pas donc après c'est tout le ressenti de bon après j'avoue aussi une chose c'est que je suis extrêmement fusionnel rigueur ça on peut pas me le reprocher je peux pas me changer maintenant c'est évident donc il vit un petit peu ce que je vis aussi après trois semaines de traitement dior retrouvera toute sa vitalité pour leur bichon valérie et son mari dépensent sans compter quelle que soit la taille de la bête l'affection des propriétaires pour leur animal reste immense cet amour peut leur coûter des fortunes et des décisions sont parfois difficiles à prendre c'est la triste mésaventure qui frappe xavier et sa femme à leur retour de vacances ils ont retrouvé leur cheval en piteux état cette clinique de la région parisienne est peut-être la seule à pouvoir sauver et nevermind 12 ans xavier et sa femme ne sont pas des éleveurs leur cheval n'est pas un krach mais c'est toute leur vie nevermind s'est enfoncé un clou rouillé dans le pied il y a une semaine ils l'ont retiré mais l'animal boîte de plus en plus son pied est infecté ils ont donc pris rendez vous en urgence afin de faire des examens approfondis pour l'emmener jusqu'ici ils ont improvisé un pansement de fortune c'est des couches pour bébé en fait cette vétérinaire qu'on a vu en premier qui nous a soumis de médecin pour amortir et protéger en fait ce couple a une grande fille qui a déjà quitté la maison toute leur attention s'est reportée sur leur cheval il s'en occupe et le monte tous les jours depuis deux ans c'est un cheval qu'on a récupéré qui était très très mal en poids et qu'on a retapé et qu'on a remis en état c'est le coup de pas de chance malgré sa taille 1 m 80 au garrot le cheval est un animal fragile et ses propriétaires le savent bien ils redoutent que l'infection provoquée par le clou se propage à première vue selon le docteur l'eau noix la blessure n'est vraiment pas jolie ah bien le danger quand on a une infection là qui doit qui qui dure de plus de plus d'huit jours c'est d'avoir une à une infection tendineuse une infection articulaire une infection osseuse et là le pronostic vital peut être engagé clairement en clair l'infection peut le tuer le seul moyen de savoir s'il faut opérer nevermind c'est de passer sa jambe dans l'IRM seuls cinq cliniques en france sont équipés de cet appareil d'imagerie médicale très sophistiquée après une heure et demie d'attente la question ne se pose plus le plou il vient là et il vient faire ça claque et vient taper ici t'as pas le choix ah oui d'accord donc là de toute façon c'est une grosse chirurgie invasive etc ok donc on va faire le point donc bah c'est son craignet si on l'opère pas il passe oui le pronostic vital est plus qu'engagé si on la fait pas ça fera pas maintenant le choix qui s'offre à eux est terrible euthanasier leur cheval ou dépenser près de dix mille euros en chirurgie et en soins sans aucune garantie de résultats normalement il ya de grandes chances qu'ils s'en sortent par contre de là à vous certifier que vous puissiez le récupérer comme cheval de loisir je serai surtout après la chirurgie dans les jours qui vont venir même s'ils gagnent bien leur vie cette somme représente beaucoup oui bien sûr mais peut-être pas autant que la décision qu'ils doivent prendre le couple a une nuit pour réfléchir à nantes à la clinique vétérinaire ultra moderne on soigne aussi des animaux très à la mode tortue perroquets reptiles on les appelle les naques les nouveaux animaux de compagnie ils sont tellement en vogue qu'un département entier leur a été consacré ce matin le malade et cette petite couleuvre elle ne mange plus depuis un mois elle est vive quand même elle est vraiment toute petite ce que je ferais bien moi du coup c'est de vous la garder peut-être là un jour ou deux pour gaver et 5 grammes normalement elle devrait peser quatre fois plus même si les couleuvres jeunes plusieurs semaines dans la nature celle ci a besoin de manger c'est une question de survie pour lui redonner goût à la nourriture sa maîtresse lui a pourtant acheté des morceaux de souris congelés j'ai toujours eu une attirance pour ces animaux là c'est le côté différent en fait vraiment le côté prédateur que j'aime bien chez eux c'est pas visqueux comme les gens pourraient penser ça mord pas c'est moins dangereux qu'une souris je suis sûr à mordre ça fait même pas mal le docteur risi pense avoir trouvé le problème le couple joue avec son serpent comme si c'était un animal de compagnie ordinaire on fait pas des bisous un serpent ça part d'intérêt pour le serpent ni pour ni pour les personnes on est plus en contact quand même on le prend régulièrement par contre on savait pas qu'il y avait que c'était mauvais pour lui il faut pas sortir parce que si vous embêtez si vous embêtez à faire 30 degrés dans le terrarium vous faites passer à 10 degrés de moins chez vous d'un coup peut-être que elle elle est de caractère entre guillemets stressé d'être sorti manipuler peut-être que c'est que ça c'est la petite couleuvre retrouvera l'appétit deux semaines plus tard l'urgence qui attend le docteur risi et son équipe ce matin là va leur donner du fil à retordre ils ont apporté tout leur arsenal pour affronter une belle bête l'animal s'appelle kazaï et elle n'aime pas du tout les vétérinaires cette lionne de deux ans et demi doit être transférée dans un autre parc en pologne avant de l'y envoyer il faut la vacciner un acte a priori banal pour un vétérinaire mais quand il s'agit d'un fauve rien n'est simple dans une seringue la plupart de ces animaux là on peut donner des médicaments on est obligé de les flécher les flécher cela signifie les endormir et c'est là tout le problème pour le docteur risi une dose trop forte d'anesthésiant pourrait tuer l'animal mais avec une dose trop faible la lionne pourrait se réveiller alors qu'ils sont encore dans la cage tout le monde est un peu sur le faut pas que ça se passe mal c'est dommage ils sont pas malades y'a pas de problème particulier sur ces animaux faut juste qu'ils s'en aillent sereinement en pologne donc faut pas faire du bêtise faut pas se tromper faut pas qu'ils se blessent pour injecter la dose d'anesthésiant emmanuel utilise ce pistolet à air comprimé la partie est loin d'être gagné la lionne ne ferait bien qu'une bouchée du docteur risi elle me suit au lieu d'aller au fond de la cage et je peux pas rentrer le canon après plusieurs tentatives kazaï s'éloigne enfin l'animal est touché mais elle est combative avec sa patte elle fait tomber la fléchette elle n'a peut-être pas reçu toute la dose d'anesthésiant l'équipe tente de récupérer la seringue avant que la lionne ne se blesse avec c'est des gros chats joueurs cazaï est groggy mais encore très dangereuse emmanuel lui envoie la dernière dose au bout d'une demi-heure la lionne ressemble à une grosse peluche enfin mieux vaut vérifier une dernière fois que la bête est bien endormie ils sont pas mélangés normalement toutes les précautions sont prises pour qu'elle se réveille mais on peut avoir parfois des effets un peu imprévisibles une fois la prise de sang et les vaccins effectués 4 personnes ne sont pas de trop pour soulever ses 180 kg kazaï est née dans ce parc mais elle ne peut y rester pour éviter les problèmes de consanguinité au sein d'une même espèce les eaux d'europe s'échangent leurs animaux voire une de ses bêtes partir est toujours un moment émouvant pour le directeur du parc c'est la suite logique on vit leur vie de futurs mamans dans un autre parc la boîte des lions même si on n'est pas à les caresser on passe du temps avec on nourrit tous les jours il faut les rentrer matin et soir avant le départ emmanuel vérifie une dernière fois que la lionne s'est bien réveillé la tête à la tête levée donc on en sécurité et on doit nous être en sécurité si l'animal avait un problème à cause de l'anesthésie on est responsable donc là je suis sûr qu'elle est bien réveillé le sort de kazaï est scellé elle va continuer sa vie en pologne en île de france une décision importante a été prise les propriétaires de nevermind ont rappelé dans la soirée ils veulent sauver leur cheval quel qu'en soit le prix ce matin il va donc être opéré de sa patte infectée pour l'endormir il faut trois fois la dose injectée à la lionne kazaï là le cheval va se coucher donc il peut tomber plus ou moins doucement vous voyez ça l'incite à se mettre à se coucher et à s'asseoir vers l'arrière voilà et voilà là on attend qu'il s'anesthésie bien c'est parfait reste maintenant l'une des parties les plus délicates le transporté jusqu'à la table d'opération pour cela la clinique est équipée d'un treuil capable de soulever les 662 kg de nevermind un petit coussin pour son confort et l'opération commence comme pour les humains le bloc opératoire est stérile on va y aller à la lame de bistouri pendant deux heures une machine assure la respiration du cheval et une autre surveille son rythme cardiaque daniel j'ai changé de la main à la fin de la chirurgie le docteur lenois est plutôt satisfait il a réussi à enlever les tissus infectés pour bien guérir il faudrait que nevermind reste immobile sans poser la patte par terre pendant près de deux mois impossible pour un cheval un pied de cheval ça marche dans des choses pas très propres donc on va faire un plâtre on va faire toutes ces choses là et ça met un temps fou à cicatriser tous les jours les soigneurs vont devoir lui refaire cet énorme pansement contrairement aux humains après une opération un cheval ne peut rester allongé pour se reposer maintenant ce qu'il faut c'est que le cheval se mette debout ce qui est encore une autre gageur parce qu'on dit toujours en anesthésie chez le cheval c'est comme les avions les moments les plus risqués c'est le décollage les murs de la salle de réveil sont capitonnés car en se relevant le cheval peut se cogner et se faire très mal les assistants vétérinaires restent avec lui pour surveiller ce moment délicat nevermind est comme un pantin désarticulé après plusieurs tentatives ils se remettent d'un coup sur ses pattes il est dans les choux nevermind un géant au pied d'argile ses propriétaires l'ont sauvé d'une mort certaine mais ils doivent encore être patients dans deux mois soit il galope de nouveau avec lui soit nevermind termine sa vie comme cheval de compagnie trop faible pour les promener sur son dos pour l'amour de leur animal ses propriétaires ont déjà payé une facture de plus de 6000 euros et les dépenses sont loin d'être terminées en milieu rural lorsqu'il s'agit de soigner un animal la question de l'argent ne se pose pas de la même manière perdre une bête pour un éleveur c'est un salaire qui s'envole Marie a dû intégrer cette notion économique dans son métier de vétérinaire les éleveurs aiment leur bête mais c'est aussi un outil de travail c'est ce qui fait c'est ce qui leur fait gagner leur vie si jamais il y a des traitements qui sont faits pour rien on va éviter de se diriger vers là pour éviter de faire des frais éviter de perdre du temps pour économiser de l'argent les éleveurs prodiguent eux-mêmes les soins alors quand ils appellent Marie c'est qu'il y a urgence c'est ma réserve il faut avoir tout ce qu'il faut sous le coude parce qu'une fois qu'on est parti s'il nous manque quelque chose c'est embêtant il y a fait que quand on est appelé c'est que c'est compliqué comme ce jour-là alors qu'est-ce qui se passe l'une des 120 vaches de cette dame est en train de mettre bas la poche a été rompue quand ? il y a une heure à peu près une heure et là ça n'avance plus ? non elle pousse pas trop et j'ai peur qu'il soit un gros veau bon on va aller voir ça en Bretagne les vélages ont lieu toute l'année en moyenne Marie en effectue un par semaine et il y a intérêt à bien se protéger c'est un vache en plastique pour pas être pleine de liquide amniotique et tout ce qui va avec pour rester au sec les pattes du veau sont sorties mais la vache ne pousse plus je pense que c'est un beau veau il est bien placé il est bien placé mais il est costaud trop gros le veau a besoin d'aide il faut aller voir à l'intérieur prise au piège dans le ventre de sa mère il risque de s'étouffer je pose les cordes sur les pattes pour pouvoir tirer sur le veau et puis engager cette naissance s'annonce physique et la vache ne veut toujours pas pousser Marie n'a pas le choix elle est obligée d'employer la manière forte l'engin a l'air barbare mais il est sans douleur pour la vache c'est pas très maniable c'est une sorte de forceps pour bovins t'as vu ? t'as vu un museau ? c'est bon, c'est bonne pioche allez est-ce qu'on peut faire un peu levier vers le bas ? ouais, ouais, je sais bah ouais ma nainette quelle vue hein ? allez Bidet tiens le corps est-ce que t'arrives à me faire un peu doucement ? doucement doucement on attend un peu qu'elle pousse en sortant le cordon ombilical se rend tout seul un petit mal il pèse près de 50 kilos c'est très bien d'intervenir à ce moment là parce qu'il avait commencé à boire en fait il avait du liquide dans les poumons sans l'intervention de Marie le veau aurait pu se noyer dans le liquide amniotique de sa mère quel est votre sentiment là ? très contente fière de boire non non c'est bien c'est bien c'est bien quand tout se passe bien c'est super hop un petit loup même si les premiers pas sont attonnants le veau est en pleine forme mais l'éleveuse elle est un peu déçue elle pense au manque à gagner un petit mal ça a presque pas de valeur aujourd'hui les veaux les veaux mâles on les vend allez au mieux 70-80 euros une génisse on va automatiquement la garder et ça fera une future vache et une vache en lait ça a de la valeur à peine remontée à bord de son véhicule Marie reçoit un coup de fil de son cabinet c'est une génisse et apparemment le veau est tout retourné ok bon bah on va aller voir ça le cas semble complexe une génisse est une vache qui n'a encore jamais mis bas alors si le veau se présente mal c'est mauvais signe soit on arrive à le remettre en place et puis on fait un vélage par voie normale ou alors si vraiment il n'y a pas moyen de le retourner il faudra faire une césarienne il ne faut pas traîner surtout que l'éleveur avait l'air assez inquiet au téléphone donc dans cette ferme les bêtes sont engraissées pour leur viande salut salut ça va Fabien Tigeau élève 55 limousines ces vaches sont sa seule source de revenus Marie doit absolument sauver la génisse et le veau je crois qu'il y a les pattes qui sortent là j'ai l'impression qu'il a le nez devant il est sur le dos tu crois qu'il est encore vivant ou ça bouge ? ça bouge j'en sais rien j'ai pas réussi à mettre la main quoi mais il est chaud encore comme pour la vache laitière le petit veau a les pattes qui sortent mais dès le premier examen le diagnostic de la vétérinaire tombe un coup dur pour Fabien mais l'éleveur ne tergiverse pas très longtemps après le veau est mort ça c'est une chose après il faut sauver la vache on va dire c'est dommage pour moi mais après je veux aussi respecter sa santé puis c'est mon gagne-pain aussi donc je veux pas que la vache meure ça a de la valeur quand même pratiquement 2000 euros quoi la seule solution c'est la césarienne sachant qu'on a déjà un veau qui semble mauvais donc derrière avec risque d'infection avec des pertes de vache des pertes de vache enfin Fabien fait vite le calcul une césarienne coûte 230 euros il tente l'opération pour cela il installe la vache dans cette cage on est bien loin de la clinique moderne et du bloc stérile où a été opéré le cheval Nevermind la césarienne va se pratiquer au beau milieu de la cour avec les moyens du bord est-ce que t'auras une petite ficelle pour attacher la queue 2-3 saut d'eau tiède bien propre une petite table 2-3 torchons il va commencer à faire nuit c'est à la lumière de la grange et de sa lampe frontale que la vétérinaire s'apprête à ouvrir le ventre de la vache comme beaucoup de jeunes mamans Marie gère de front son métier et sa vie de famille c'est mon homme qui se demande où je suis et qui demande s'il doit récupérer les enfants les vaches, les enfants le mari alors que sa famille rentre à la maison Marie commence l'intervention la génisse doit impérativement rester debout pour limiter les risques infectieux elle n'a donc droit qu'à une anesthésie locale malgré les conditions un peu extrêmes chacun des gestes de la vétérinaire est précis et mesuré au bout d'une demi-heure Marie et Fabien réussissent enfin à extraire le veau malgré la violence de l'opération la génisse reste calme allez c'est fini ma grosse l'intervention s'est bien passée Fabien est impressionné Marie gère bien ça quand même elle mettrait la tête dans la pence s'il fallait elle vous épate ? ben non ben moi je suis ouais épaté je veux dire je suis assez après d'un côté je la connais un petit peu comme ça je l'ai déjà vue intervenir donc je suis pas surpris de ses compétences dans son métier de ses qualités après voilà c'est pas à la portée de tous de faire ça quoi non non ben c'est c'est bien justement que parfois les éleveurs nous disent aussi qu'ils sont contents de nous parce que parce que c'est pas toujours le cas on va dire des fois ça se passe mal ils savent râler et puis bah du coup quand ils sont contents de notre travail ça fait du bien de le savoir aussi quoi une fois la plaie refermée Marie applique un spray qui agit comme un pansement la touche finale la déco de Noël Fabien a pris la bonne décision il a sauvé sa vache ausculter un bovin un cheval ou un chien c'est parfois compliqué allez poulettes mais quand l'animal vit dans l'eau les vétérinaires sont obligés de ruser comme avec les dauphins aller voir exécuter ces pirouettes on imagine qu'il est simple de les approcher même s'ils sont gentils les dauphins restent des animaux sauvages pourtant le docteur Emmanuel Rizzi qui s'est occupé de la lionne arrive à les examiner tranquillement il n'y a pas de cuis qui sort c'est bien ici c'était coupé scalper donc on avait fait quelques points pour approcher mais ça n'a pas bien tenu et il cicatrise très bien tout seul mais c'est un endroit où la nageoire bouge donc c'est une petite plaie qui va mettre du temps à se refermer le dauphin montre gentiment ses nageoires car son dresseur l'a habitué à se mettre sur le dos on appelle cela de l'entraînement médical une technique venue des Etats-Unis tout en leur apprenant à faire des figures les dresseurs habituent les mammifères à se mettre dans différentes positions pour permettre aux vétérinaires de les ausculter on peut rester sur le dos comme ça on pourrait faire une échographie on pourrait faire une prise de sang et c'est sous forme de jeu cette dresseuse habitue son dauphin a craché pour faire des prélèvements celle-ci a montré ses dents et pourquoi vous faites ça ? parce qu'ils ne viendront jamais nous dire qu'ils ont mal aux dents et donc il faut tous les jours regarder s'il n'y a pas un petit bobo qui commence parce que si un jour ils ont vraiment un problème qu'on ne l'a pas bien vu qu'ils n'ont pas mangé qu'ils ont maigri on perd du temps on perd du temps et on perd des chances de bien les soigner c'est pour éviter de perdre du temps que ce service de vétérinaire à domicile a été créé en Ile-de-France urgence vétérinaire bonjour 24h sur 24 7 jours sur 7 ils répondent aux propriétaires angoissés l'activité s'intensifie à partir de 19h lorsque les cabinets en ville ferment leurs portes on va vous rappeler dès que le vétérinaire se mettra en route pour votre domicile à l'autre bout du fil Michael Luxenberg l'un des 10 vétérinaires en service ce soir là c'est un peu SOS médecin et c'est un peu le Samy vous n'avez pas de gyrophares non j'ai pas de gyrophares et on aimerait bien l'avoir mais on n'est pas on n'est pas véhicule prioritaire pourtant en une seule nuit Michael peut faire près d'une dizaine d'intervention bonsoir je vous suis le malade qui l'attend est un vieux chat comment elle s'appelle Etoile d'accord elle a quel âge ? elle a 13 ans là elle réagit pas du tout est-ce que c'était déjà c'était comme ça toute la journée ou vous trouvez que ça se dégrade ? c'est vraiment ce matin elle sautait encore par la fenêtre Etoile souffre d'une maladie des reins depuis longtemps son état s'est aggravé dans la soirée Michael est pessimiste là son état général est quand même voilà très alté vous en avez conscience ? on en est conscients mais on est vraiment pas prêts à la faire piquer d'accord ce que je vous propose si vous êtes d'accord on fait une prise de sang on voit combien on est et en fonction du résultat voilà on prend une décision soit de la soigner si on peut la soigner soit de s'arrêter là si on peut pas la soigner ça vous convient ? oui d'accord Michael les ménage mais il y a une autre donnée à prendre en compte à 13 ans Etoile est déjà une vieille dame la plupart des chats vivent entre 12 et 18 ans mais la mère a du mal à envisager la vie sans l'animal de sa fille pour moi c'est l'enfance de Léa c'était le chat qui l'a réveillée dans son lit c'était une vision de c'était chouette j'aimais bien les voir toutes les deux jouer avec les pelotes de laine courir enfin j'aimais bien c'est Etoile elle a son caractère assez spécial elle est plutôt soliditaire il paraît qu'on a le même caractère je râle tout le temps comme elle donc voilà puisque les animaux ressemblent au maître voilà de râleuse mais Etoile est trop faible à présent pour râler elle ne bouge même pas quand le vétérinaire tente de lui prélever quelques gouttes de sang j'ai vraiment pas de pression j'arrive pas à aspirer mais normalement ça devrait aller ça va aller ça va suffire ça va suffire oui oui j'ai besoin de grâce à son laboratoire miniature Mickaël peut réaliser des analyses sanguines en urgence mais malheureusement les résultats n'éclairent pas le vétérinaire sur le mauvais état de l'animal on n'est pas sur des valeurs catastrophiques donc là ça explique pas vraiment la gravité de son état donc clairement je pense qu'il y a autre chose et je pense qu'il faut essayer de la soigner les analyses révèlent surtout qu'Etoile est déshydratée il la met sous perfusion tenez vous me tenez ça comme ça mais cela ne suffit pas le chat est aussi en hypothermie sa température a chuté de 5 degrés malgré un calme apparent Mickaël sait qu'il doit agir vite voilà clairement là il faut que la température remonte sinon votre chat il risque de mourir vous pouvez mettre de l'eau chaude dans une bouteille d'eau absolument et mettre une petite serviette autour ça ferait une bouillotte absolument il faut le faire tout de suite votre chat il a 33 de température c'est la cata le petit chat doit rapidement retrouver une température de 38 degrés c'est bon c'est bon ouais c'est bien chaud voilà mon cher faut que tu te réchauffes faut que tu te réchauffes faut que tu te réhydrates quand il y a du soin ça donne de l'espoir même si c'est 20 il se passe quelque chose on se dit que ça va peut-être lui faire du bien là il est 22h vous me rappelez à 23h et vous me dites il commence à bouger un tout petit peu un tout petit peu allez ma belle Mickaël part sur une autre intervention mais très vite la propriétaire des toiles le rappelle vous voulez qu'on repasse je pense que si ça va pas mieux c'est raisonnable comme décision sa propriétaire voulait qu'on tente le tout pour le tout on a tenté le tout pour le tout mais c'est vrai que l'état du chat ne s'améliore pas donc on va aller voir ce qu'il en est mais il y a de fortes chances qu'on l'étanaise pour éviter qu'il se mette à souffrir et qu'il meure dans des conditions décentes et qu'il soit pas désagréable pour lui il est 23h30 quand Mickaël retourne au domicile des toiles dans la famille l'heure est au recueillement on va s'arrêter là non non là elle est au bout au bout du rôle je vais faire une anesthésie très poussée voilà elle va s'endormir je préfère que vous la laissiez là vous pouvez la caresser si vous voulez allez elle repartir tout doucement j'ai déjà dû faire euthanasier mes animaux je sais que c'est un déchirement mais la médecine accompagne la vie du début à la fin et voilà il faut aussi savoir accompagner une fin de vie ce qui était le cas là aujourd'hui système scris vous et on 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 C'est parti !